Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le quatrième épisode de Let's Play Zelda Attack of the Shadow. Alors, la dernière fois on avait trouvé l'Ocarina. Qui joue cette très belle musique. Et maintenant il est temps d'aller explorer la forêt Kokiri. Les bois Kokiri. Aïe. Il ne dit rien. Je suppose que c'est là qu'il faut que je joue de l'Ocarina. Tue les monstres de la forêt, mon ami. Ok. Cool, on me laisse passer. Et par là-bas c'était une impasse. Je me souviens bien, il y avait un coffre. A priori il faut que je tue les monstres. Je vais essayer de tous les tuer. Et donc il fallait que j'aille dans la forêt Kokiri parce que Zelda a fait des cauchemars où elle voit une jeune fille vêtue de verre se faire enlever par des ombres ou je sais plus quoi. Je vais essayer de bien tout visiter, surtout s'il faut tuer tous les monstres. Aïe. Ok, là il n'y a rien. Ah, je reconnais cet endroit. J'étais déjà venu de l'autre côté mais je ne pouvais pas passer. Ok, encore une impasse. Je sais que ça, c'est une clé. Tu as la clé des Kokiri et tu peux désormais accéder au donjon perdu. Ah ah, trop cool. Pourquoi je ne peux pas mettre pause ? Ah, il ne faut pas que j'oublie de sauvegarder de temps en temps. Mince, je vais le sauvegarder sur le 1. Le 2 je l'utilise comme... ...comme sauvegarde au cas où il y aurait un bug et que je doive recommencer un épisode. Ça y est, j'ai utilisé ma clé. Cool, un donjon. Tu vois, c'est marrant, on peut marcher sur le plafond ici. Il n'y a pas un écran carte. Carte d'hyrule. Ah, il y a eu une petite musique mais je ne sais pas ce que ça a débloqué. Ah si, ça a ouvert la porte qui est là. Ok. Par là, d'accord. Ah oui, j'ai la lanterne au fait. Utilisez la lanterne. Ouh là, elle n'a pas allumé longtemps. La carte. Ah oui, d'accord. Ok, donc on a 4 étages. Ouh là, piquant. Ça, ça va faire mal. Ah d'accord, ça a inversé le tapis roulant qui est là. Si tu ne sais pas à quelle direction prendre, ton ami te remènera au début du donjon. C'est qui mon ami, c'est l'Ocarina ? Ok. Bon, là, il va me falloir une clé. Oh là 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 là. Il a été planché à terre rupteur partout. Un beau labyrinthe, maintenant. Alors. Normalement, si je vais par là, j'aurai un... Non, ce n'est pas par là. C'est par là. J'aurai un coffre. Une petite clé. Ah. Pourquoi j'ai le choix entre deux, même trois, serrures ? Ah non, je ne peux pas aller à celle-ci. J'ai le choix entre deux serrures. Ça me semble assez labyrinthique, comme style de donjon. Un peu comme ce que je fais. Allez, on va essayer ça d'abord. Ok. Une petite clé pour obtenir une petite clé. Très utile. Tiens. C'est bizarre, il saute, on dirait, quand il se fait toucher. C'est dommage qu'on ne puisse pas soulever les vases. Hop. Super, un labyrinthe de téléporteurs. Il n'y a rien de plus chiant que le labyrinthe de téléporteurs. Et je sais, parce que j'en mettais partout dans Zelda Solarus. Ce n'était pas forcément une bonne idée. Alors. Oh. Vous savez quand même tous les chemins, parce qu'on ne sait jamais. Donc c'est haut, gauche. Après, je ne sais plus ce que j'avais essayé. Ce n'est pas ça. Alors, haut, gauche. Gauche. Non plus. Donc c'est haut, gauche, bas. Ça fait mal aux yeux, ce truc. Ok. Alors, haut, gauche, bas. On va essayer là. Alors, haut, gauche, bas, haut. Et gauche. Parfait. C'est rigolo, ça. C'est un passage par en dessous. Ah, il y a un coffre qui est apparu. Cinq bombes. Alors, j'ai déjà eu des bombes... Une bombe tout à l'heure sous un vase. Maintenant, cinq bombes dans un coffre. Peut-être qu'il y a des murs fissurés. Non, ce n'est pas cette carte-là. C'est celle-ci. Bon. De toute façon, c'est un peu dur de savoir où on est sans la boussole. Je ne sais plus si je suis au rez-de-chaussée. Ah, bah si, c'était marqué. Si je suis au rez-de-chaussée. Alors, attendez, parce que là, je ne peux pas revenir en arrière. Ah, mais je peux passer de là ? Ouh. Cool. Aïe. Aïe. Donc, ce n'est pas très utile. Sauf qu'en fait, c'est utile parce qu'on repère un mur fissuré. Bah. Alors là, je ne comprends pas. Et un mur fissuré d'un côté. Et une porte de l'autre. Ce n'est peut-être pas une vraie porte. Et pourtant, ce n'est pas de là que je viens. Je suis perdu. Si, c'est de là que je viens. Il n'y a pas d'autre endroit. Bon. Je pense que je vais être obligé de retourner au début du donjon. Donc, j'espère que c'est ça qu'il faut faire. Ok. De toute façon, comme j'ai une clé et que j'ai modifié les planchers interrupteurs, je ne suis pas bloqué. Je peux aller à gauche maintenant. Ouais, je suis passé là tout à l'heure. Je ne comprends pas ce mur fissuré. Il n'est pas logique du tout. Il y a quelque chose qui m'échappe. Je ne peux pas revenir en arrière, là. Ah, puis je ne peux plus aller là. Ok. Je suis un peu perdu dans ce donjon. Et pourtant, je n'en suis qu'au rez-de-chaussée et à quatre étages. Ça promet, hein. Mince. Et c'est que le premier donjon du jeu. Tiens, viens là, toi. Heureusement qu'il nous donne des cœurs. Vous, les momies, je ne vous aime pas. Alors, c'est bizarre. J'avais pourtant inversé les interrupteurs de cristal. Si je regarde bien, non, je ne peux vraiment pas passer, là. Donc là, je suis un peu complètement bloqué. Ah, mais ils se sont... Ils se sont réinversés. Je n'ai pas compris pourquoi ils se sont réinversés. Je ne suis pas sorti du donjon. Je suis revenu au début, mais deux fois. Et la première fois que je suis revenu au début, ils ne s'étaient pas inversés. Pourquoi ils se sont réinversés ? Hop. Bon, je vais être obligé de refaire ça. C'était haut. Gauche. Bas. Haut et gauche. Donc là, je suis juste au-dessus de la porte que je venais de prendre avant. Donc, c'est logique que j'arrive là. Et après, quand je vais là, peut-être que je suis plus loin à l'est, en fait. Ré de chaussée. J'ai peut-être une idée. Là, de toute façon, je suis bloqué. J'ai peut-être même deux idées. J'ai plein d'idées. Je suis encore obligé de faire ça. Et j'ai oublié de changer les interrupteurs. En tout cas, pour un premier donjon, ça promet. Ça m'a l'air bien difficile au niveau des énigmes. Mais c'est un bon point. Parce que les énigmes, c'est ça qui est intéressant dans un Zelda pour moi. Alors, d'après mon idée, il pourrait y avoir un mot fissuré juste ici. Pourtant, il me donne des bombes. Attendez, je vais essayer là, on ne sait jamais. On va causer une bombe. Non, ce n'est pas ça. J'avoue que je n'arrive pas très bien à comprendre cette carte. Et je n'arrive pas trop à comprendre où est-ce qu'on arrive sur la carte quand on passe sous la passerelle. Ouais, c'est haut, gauche. Parce que si, je vais modifier l'interrupteur. Bas, haut et gauche. Et donc, revenons à l'entrée du donjon. Et là, théoriquement, les interrupteurs devraient être inversés. Ouais, comme ça, c'est bon. J'ai pas bien compris pourquoi ils sont revenus. Allez, on attaque le premier étage. Ok. Oula. C'est bizarre ce qui vient de se passer là. C'est très bizarre le téléporteur sous un... Ah ! Sous un bloc. Mais après... Non, j'ai dû me tromper quelque part. Ah oui, c'était ça. Ah oui, c'était ça. Comment je peux faire pour passer... Ouais, lui, je vois pas pourquoi il sert, mais... Ok, et bien, sur ce... On va s'arrêter là pour cet épisode, parce que ça fait à peu près 20 minutes. Et on se retrouve demain pour le cinquième épisode. Merci à tous, salut !